Écoutez, c'est maintenant la période des questions orales. Alors, j'ai une question pour le Premier ministre. La semaine dernière, j'ai rencontré des gens qui s'occupaient du logement à Peterborough et Berry et j'ai entendu que le gouvernement ne voulait pas dépenser de l'argent pour le logement et cela a donc créé des dangers pour beaucoup de projets. En accord avec le gouvernement fédéral, on voulait avoir 20 000 nouveaux logements abordables, mais en fait, on n'en a construit qu'un mille. Et donc, la province n'avait pas vraiment suivi ce qui avait été promis et maintenant, donc, on n'a absolument pas assez d'argent pour le logement. Pourquoi est-ce que ce gouvernement est tellement opposé à construire des logements abordables et qui va donc également refuser de recevoir les montants qui leur avaient été accordés ? Le ministre. Bon, alors moi, je vais donc dire à la chef de l'opposition que la province de l'Ontario et ses partenaires et dans les municipalités, donc, ont construit 11 000 logements et on a encore 5 ans qui nous restent pour continuer. Mais on voulait également, on avait 23 000 logements qui allaient être rénovés et encore dans 5 ans, on en a fait 123 000 logements, alors 400 % de ce qui avait été promis. Alors, le gouvernement fédéral a décidé de façon unilatérale qu'il voulait changer les règlements et donc, ils nous refusent 357 millions de dollars. La province de l'Ontario s'est engagée à avoir des stratégies en matière de logements et donc, nous sommes tout à fait d'accord avec la province de l'Ontario, c'est juste le NPD qui a donc une opinion différente. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu autant de gens qui ont été élus. Question complémentaire, un secret, c'est que le gouvernement a eu plus de financement du fédéral, mais ce gouvernement a coupé les montants qui sont donnés. Peut-être que les gens en avaient assez de voir l'argent qui avait été dépensé pour, par exemple, des centres luxueux dans Toronto. Alors, ma question au gouvernement, c'est pourquoi est-ce que ce gouvernement est en train d'abandonner ses responsabilités pour financer des logements abordables? Le ministre des Affaires municipales. Je pense que la chef de l'opposition ne sait absolument pas ce dont elle parle. En fait, donc, on a réduit 33 000. On avait donc voulu avoir 23 % de plus, mais elle avait voté contre. Alors, finalement, donc, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec nous pour la façon dont on allait distribuer l'argent. Mais nous, on a dit que c'était distribué à travers, donc, les gestionnaires. Et là, bon, on va punir l'Ontario en distribuant l'argent de la même façon que l'on a fait, donc, au cours des 35 dernières années. Nous, nous écoutons la province de l'Ontario. Donc, on va continuer à distribuer l'argent de la même façon, mais donc, il y a des gens de l'autre côté qui veulent avoir une opinion différente avec le parti fédéral NPD qui aurait pu choisir de faire autre chose. Quand les gens, donc, qui votent contre les mouvements, ils ont dit que, vraiment, ils n'étaient pas du tout d'accord. Les logements, c'est quelque chose qui devrait être donné à tout le monde, mais le gouvernement ne croit pas dans les logements abordables. Alors, des choses luxueuses, d'accord, mais, par exemple, de l'argent pour les gens qui veulent profiter de la Sainte-Eure-de-Verdure, non. Mais le financement provincial pour des logements abordables, rien. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a eu tellement les logements abordables qui vont, donc, renoncer à 357 millions de dollars ? Applaudissements Le ministre, alors, encore une fois, le chef de l'opposition a absolument tort. Nous, nous continuons à financer notre portion de la stratégie en matière de logement. Nous allons continuer avec le financement. Et, en fait, on ira plus loin avec le budget, non seulement ce budget, mais le budget précédent. On a augmenté le financement. Et ça, c'est le plus grand montant qui a été donné dans toute l'histoire de la Chambre. Et là, le chef de l'opposition et le parti NPD a voté contre. Nous, nous allons continuer, donc, à financer ce programme pour les gens de l'Ontario. Et c'est le mauvais gouvernement fédéral qui veut nous aider. Bon, ce sera très bien. Mais on a dit, depuis deux mois et demi, on a dit qu'on va financer, donc, les logements avec les gestionnaires des services. Et là, on a eu une lettre formidable. On a dit, on va financer le programme de la même façon que vous l'avez fait au cours des 35 dernières années. Merci beaucoup. Question suivante. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Vous savez, ce qui a atteint des niveaux historiques, eh bien, c'est l'itinérance. Mais au Premier ministre, il y a environ une semaine, vendredi après-midi, juste avant la semaine des circonscriptions, la semaine, le gouvernement a annoncé son financement annuel des écoles. Premier indice. Donc, une annonce majeure en fin de journée, un vendredi. Le gouvernement a pensé pouvoir tout cacher à la population, un nouveau nom, de nouveaux calculs, et faire tout pour semer la confusion. Sans doute, le Premier ministre et son cabinet pensaient qu'ils avaient été très malins. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont les mêmes compressions budgétaires, encore et encore, mais sous un libellé différent. Donc, voici ma question. Est-ce que l'on refuse de financer adéquatement les programmes scolaires dont les élèves les plus vulnérables ont besoin, et si c'est le cas, ou pourquoi? Monsieur le ministre, monsieur le Président, si vous pouvez le croire, nous avons fait une annonce un dimanche, car nous travaillons tous les jours pour interdire les réseaux sociaux dans les écoles. Le parti d'en face sera nié aux fonctions de la province par l'imposition du gouvernement Ray 12 jours de congé. Il y a environ une génération, ce parti a réduit ses effectifs de 5%. C'est un parti qui a obligé les syndicats des enseignants à utiliser l'argent, l'excédent, l'argent excédentaire de leur régime de retraite. C'est un gouvernement, notre gouvernement est engagé, c'est engagé à investir 745 millions de dollars de plus dans le système scolaire, 9 000 places d'études, de ponts et enseignants supplémentaires. L'opposition ne veut pas le rencontrer, mais nous investissons plus que jamais dans les écoles publiquement financées de la province. Monsieur le Président, Premier ministre, eh bien, ce n'est pas vrai, et la population n'y croit pas du tout. Il suffit de voir que le statu quo ne fonctionne pas, ça ne marche pas pour nos enfants dans les écoles. les élèves, les enseignants sont dépassés. Parlez, j'invite le Willer à en parler aux parents, aux élèves, aux parents. Il y a 2 milliards de dollars de moins que le niveau prévu. C'est pour, et on a seulement besoin de ce financement pour maintenir le statu quo, et qui n'est pas très bon. Ça ne tient pas compte de l'argent supplémentaire dont le système a besoin pour les programmes de santé mentale face aux violences dans les écoles. Est-ce que ça va vraiment? Est-ce vraiment ce dont nos enfants ont besoin? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je suis fier d'appartenir à la gouvernement recommander le financement de l'éducation publique au niveau historique d'appuyer 745 millions de dollars de plus pour cette année scolaire. En plus de cet investissement financier, nous avons fait ce que les libéraux et les démocrates n'ont pas pu faire, conclure des ententes pour créer la paix dans le système scolaire, avec un programme scolaire dans la maternelle, avec la lecture, les mathématiques, interdire les réseaux sociaux des appareils dans l'école. C'est le bon sens. Nous avons augmenté 27 millions de dollars pour la santé mentale. La députée en face en parle, mais nous avons augmenté de 65 % ce financement. Nous continuons d'investir, mais nous réclamons de meilleurs résultats aussi. Voici la différence. Nous allons demander des comptes au conseil scolaire pour obtenir de meilleurs résultats dans la lecture, dans les mathématiques, dans tous les domaines, pour nos élèves. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, nous avons vu ce qui s'est passé dans les provinces lorsque les conservateurs ont appliqué leur soi-disant bon sens. Nous ne nous sommes pas encore remis. C'est absolument atroce. Le ministre de l'Éducation a un tas de demandes pour des projets d'homéabilisation dans nos écoles. Et le gouvernement ne fait rien face à ces demandes. Le gouvernement a l'habitude de mettre de côté des fonds de prévoyance pour avoir les mains libres sur les dépenses. Et on le revoit avec 1,4 milliard pour des prévisions de planification, entre guillemets, qui ne sont pas accessibles au conseil scolaire. Le financement de base n'est pas vraiment un financement de base si ce n'est pas disponible pour les écoles. Donc, au premier ministre, le gouvernement cache cette nouvelle casse noire pour cacher les compressions majeures dans le système scolaire. M. le ministre, M. le Président, c'est notre gouvernement qui a doublé le financement pour la construction de Nouvelle-Écosse. C'est une hausse de 136 % et nous allons réduire de moitié les échéanciers de construction. Lorsque la députée s'opposait à des hausses, hausses qui nous auraient permis d'éliminer le retard pris lorsqu'elles sont parties à piller les libéraux au pouvoir. C'est un gouvernement PC qui a augmenté les projets d'immobilisation de 136 % et c'est un parti PC qui augmente le financement dans les mathématiques et la lecture. Les résultats sont très révélateurs. Voici ce qu'a fait notre gouvernement. Encore une fois, je rappelle que c'est la pratique établie de la Chambre pour que les députés ne devraient pas utiliser les exercices ce soir ou des panneaux qui cherchent à transmettre un message politique et qui vont créer des troubles. Cela s'applique aussi aux vêtements où il y a des slogans ou des messages. Ce n'est pas autorisé, sauf si le consentement unanime est obtenu. C'est un lieu de débat et les déclarations politiques sont faites dans les débats et non pas en recourant aux symboles et aux accessoires. Ce n'est pas un accessoire. À l'ordre. Le député d'Ottawa Centre, à l'ordre. Je préviens le député d'Ottawa Centre. Le député de Hamilton Centre, à l'ordre. Je préviens la député de Hamilton Centre. Sarah Jemma, vous êtes nommée. Je vous nomme Sarah Jemma. Les députés ne sont pas éligibles selon l'ordre de la Chambre adoptée le 23 mars 2020. Le député n'est pas éligible pour voter les questions placées devant l'Assemblée, assister à ou participer à des travaux de la Chambre, utiliser le studio des médias ou déposer des avis de motion, des pétitions écrites. Vous devez quitter la Chambre. la Chambre. Order. À l'ordre. Order. À l'ordre. Il n'est pas accepté de signaler l'absence d'un député ou d'une députée. Député d'Ottawa West-Napian. Le ministre de l'Éducation préfère parler de tout ce qui se passe dans les écoles car la situation est assez lamentable en raison de l'inaction du gouvernement. On baisse le chauffage pour faire des économies. On demande aux élèves d'apporter leur propre fourniture. et face à cela, le Premier ministre propose des financements qui n'est pas à la hauteur du taux d'inflation ou de la hausse des inscriputions. Ce sont des compressions. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne pense pas que les élèves méritent un enseignement de bonne qualité ? Et des salles de classe en toute sécurité et bien financées ? Réponse du ministre. Nous augmentons de 745 millions de dollars les financements car nous croyons un rétablissement de l'ordre de la discipline et des performances dans nos écoles. Nous avons recruté 9000 éducateurs de plus, 3000 enseignants de plus, 9000... Cet investissement historique. Il y a encore du travail à faire, mais j'espère que les députés d'en face nous appuyeront pour augmenter les effectifs et pour renforcer les attentes aussi dans les écoles de la province. Les mathématiques du ministre sont tellement élémentaires qu'il n'a jamais entendu parler de l'inflation. Le Premier ministre donne 1500 dollars de moins par élève que par rapport à 2018. À cela, une époque où il y a une énorme pénurie d'enseignants, un problème de violence, une crise de santé mentale, pas suffisamment d'aide d'enseignants ou d'aide en matière de santé mentale et avec des transports publics, une infrastructure en très mauvais état. Pourquoi vous attaquez-vous à l'éducation de nos enfants et de nos élèves? Merci. Alors, M. le ministre, merci, M. le président. Je pense que les parents veulent que les gouvernements agissent à face aux priorités qui empêchent que les élèves apprennent dans les classes. Voilà pourquoi nous limitons les téléphones cellulaires, nous interdisons le vapotage et nous interdisons les réseaux sociaux dans les écoles. C'est soutenu par 85 % des familles. La grande majorité des parents veulent éviter le n'importe quoi et les distractions. Il faut rétablir l'accent mis sur l'enseignement fondamental. Il faut donner plus de contrôle aux parents, créer plus de transparence et axer tout cela sur les résultats scolaires. Nous voulons créer des résultats à long terme pour nos élèves. Nouvelle question, député de Simcoe Gray. Ma question s'adresse au ministre du département économique la semaine dernière. Notre province a accueilli un nouvel investissement. 15 milliards de la part de Honda. C'est l'investissement automobile le plus important dans l'histoire de notre province. Cet investissement va créer des emplois non seulement pour mes committants à Simcoe Gray, mais dans toute la province. Le Premier ministre Ford a dit du ministre fédéral que c'est l'architecte de cette entente et le ministre a dit que le Premier ministre est le meilleur négociateur de tous les temps. La réalité, c'est que cette équipe a fait le boulot pour la province. Monsieur le province, est-ce que le ministre veut nous parler un peu de ce qui s'est passé en coulisses? L'investissement de 15 milliards de dollars de Honda, c'est un investissement historique. Ça change la donne pour le secteur automobile et pour toute la province. Cela ne se serait pas produit sans la longue histoire de Honda dans la province et surtout sans les travailleurs dévoués de Honda qui construisent parmi les voitures les mieux vendus au Canada. Le Premier ministre est un très bon négociateur. Il a une très bonne équipe. Je le remercie. Notre équipe a des connaissances profondes du secteur automobile. Le personnel du ministère y a consacré énormément de temps. Tous les membres, trésoriers, finances, infrastructures, énergie, mines, travail, tous ont participé à cet effort. C'est un nouveau chapitre dans le secteur automobile. Nous sommes à un pouvoir de la production de véhicules électriques. Merci au ministre pour la réponse. Monsieur le Président, lorsqu'on voit ce qu'était la province avant notre entrée en fonction, on comprend bien à quel point cet investissement est monumental. Le secteur automobile a été au bord de l'effondrement. Les libéraux voulaient jeter l'éponge sur le secteur et sur les travailleurs. Ils ont mis en œuvre, ils ont écrasé notre secteur manufacturé. Ils voulaient que nous dépendions du secteur des services. 300 000 emplois bien rémunérés ont quitté la province. Mais maintenant, nous recevons des investissements absolument impensables il y a six ans et nous ramenons des emplois à flot de dizaines de milliers. Qu'est-ce que cela va signifier pour l'économie de la province? Monsieur le ministre, Honda va construire une usine de construction et de fabrication de batteries à Alliston. Cet investissement de 15 milliards de dollars a créé 1 000 nouveaux emplois bien rémunérés tout en retenant 4 200 emplois qui existent déjà. Ils vont également construire avec POSCO, entreprise coréenne, une usine de cathode et une autre usine avec acai cassé. Ce sont des investissements conjoints de multimilliardaires et cela fait partie de l'investissement de 15 milliards de dollars. Ensemble, cela va créer énormément d'emplois dans deux villes ontariennes qui seront annoncés dans les semaines à venir. Par ailleurs, il y aura des dizaines de milliers d'emplois dans la chaîne d'approvisionnement au fil des années car nous sommes un véritable moteur du secteur des véhicules électriques. Pour le premier ministre, un récent rapport de l'Ombudsman a signalé les défaillances du secteur du bien-être des enfants. Mia, adolescente de 16 ans, a demandé de l'aide de nombreuses reprises. Elle avait besoin d'une famille d'accueil et elle voulait retourner à l'école. Elle a le droit de le faire. Les droits étaient bafoués et on lui a dit que c'est scandaleux de se rendre dans un refuge. Est-ce que vous allez financer adéquatement les sociétés d'aide à l'enfance ou est-ce que vous allez continuer d'abandonner les enfants comme Mia? Monsieur le ministre, merci beaucoup, monsieur le Président. Je remercie la députée pour la question. La mort de tout enfant est un drame et nous avons étudié de près le rapport. Nous sommes d'accord avec l'Ombudsman. Le meilleur intérêt, la protection, le bien-être des enfants, c'est absolument prioritaire dans le système du bien-être des enfants. La société de l'enfance de York et toutes les sociétés de l'enfance doivent veiller à entendre la voix des enfants et des jeunes. Nous n'allons jamais renoncer à notre engagement à protéger les jeunes et les enfants, quelles que soient leurs circonstances. C'est cela qui est derrière notre refonte totale du système de bien-être des enfants et des jeunes. Dans mon récent projet de loi de la semaine dernière, le projet de loi a été adopté en deuxième lecture avec la refonte du système pour améliorer les soins à domicile, pour veiller à demander des comptes aux mauvais acteurs. Et nous le disons très clairement, nous n'allons jamais renoncer à notre engagement à ce que tous les jeunes et les enfants puissent vivre en toute sécurité dans l'entreprise. Question complémentaire. Il faudrait veiller à ce qu'il y ait un financement adéquat pour les sociétés de l'enfance. Il n'y en a pas. À chaque fois ici en chambre, votre gouvernement a promis aux enfants et jeunes la prise en charge. Vous avez indiqué des petits pas dans un système que Mia cherchait à naviguer en pleine crise émotionnelle, un système qui lui a tourné le dos et a renié la promesse de la protéger et loger. Qu'est-ce que le ministre a fait pour veiller à ce que ce drame ne se reproduise jamais plus dans la province? M. le ministre, M. le président, comme je le disais, chaque enfant et chaque jeune de la province doit vivre en toute sécurité et nous veillerons à prendre toutes les mesures pour atteindre cet objectif. Dans notre récent projet de loi déposé il y a deux semaines, ici en chambre, nous allons au-delà de ce que nous avons déjà mis en oeuvre. La députée s'est dit que ce sont des petits pas, mais cela fait partie de toutes les mesures que nous avons prises. L'ancien gouvernement n'a rien fait en la matière lorsque cette députée était là. C'est notre gouvernement qui a dit que grâce à cette refonte du système, personne ne sera abandonné. Cela veut dire imposer des amendes et demander des comptes à tous les mauvais acteurs. Personne ne s'occupe de ces enfants et de ces jeunes prises en charge. Grâce à ce projet de loi, micro éteint. Merci beaucoup. Question suivante, députée de Richmond Hill. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Ma circonscription de Richmond Hill, tout le monde sait que la taxe carbone des libéraux ne fait rien pour réduire les émissions. Cela ne fait qu'alimenter la crise de la vie chère que traversent tous les ontariens déjà. C'est un véritable fardeau pour les familles avec une hausse des taxes, encore une hausse des taxes. Personne ne sera dupe de cette mesure. Contrairement aux néo-démocrates et aux libéraux indépendants, notre gouvernement sait que la taxe carbone n'est pas la solution. Voilà pourquoi, sous le leadership du Premier ministre Ford, nous avons passé à la mise en chantier de nouveaux projets d'infrastructures propres. Monsieur le Président, est-ce que le ministre veut bien nous expliquer l'approche abordable du gouvernement pour veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'énergie et de capacité pour satisfaire aux besoins en forte croissance sans la mise en oeuvre d'une taxe carbone ? Monsieur le ministre, oui, je peux le faire. Grâce à notre programme, il y aura de l'énergie propre, fiable, abordable, maintenant et à l'avenir. Cette électricité propre, fiable, abordable nous a permis de conclure l'entente avec Honda que vient d'évoquer le ministre Fedele, 15 milliards d'investissement dans quatre sites de production. Grâce à notre programme, nous veillons à la mise en place de petits réacteurs modulaires. Ce ne sont pas des sonnements des paroles. Il y a quatre réacteurs modulaires en train d'être construits. Nous avons déjà le site nucléaire le plus important au monde à Bruce, mais on l'élargit encore. Nous avons le stockage de batteries le plus important. questions complémentaires. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour la réponse. Et merci pour ces nouvelles enthousiasmantes. C'est enthousiasmant, en effet, que l'Ontario soit tellement bien placé pour offrir une énergie propre, renouvelable, économique, pour les particuliers et pour les entreprises. Et nous le faisons sans obliger les ontariens à payer une taxe carbone punitive. Alors que nous allons faire notre avenir électrique avec une chaîne d'approvisionnement forte, le besoin d'énergie renouvelable, propre et fiable n'a jamais été aussi important. Contrairement au gouvernement fédéral, nous avons un véritable plan pour nous assurer que notre production d'énergie sera toujours à la hauteur des attentes des particuliers et des entreprises. Est-ce que le ministre veut bien nous expliquer ce que nous faisons pour bâtir un Ontario fort et renforcer notre avantage concurrentiel ? Eh bien, ce que nous ne faisons pas, Monsieur le Président, c'est que nous n'imposons pas de taxe carbone. Une taxe carbone punitive comme le gouvernement fédéral, la chef libérale, la reine de la taxe carbone, Bonnie Crumman, Cromby, appuie pleinement le premier ministre John Destrodo dans la mise en œuvre de cette taxe carbone. Malgré cela, nous allons de l'avant avec des ressources non-polluantes comme les centrales nucléaires, le stockage d'électricité. D'après le registre des gaz à effet de serre, cela pourrait intéresser les députés qui me chahutent, cela vient d'être publié à l'Ontario, chef de file au Canada avec 86% de la réduction des gaz à effet de serre à Windsor, à Saint-Thomas et à Allistin et au comté loyaliste. Et dans toute la province, il y a des investissements majeurs dans l'énergie propre. Au premier ministre, jeudi dernier, nous avons vu le rapport sur les émissions de gaz à effet de serre. Avec une hausse massive de gaz à effet de serre, les émissions de l'entérimité les plus importantes au Canada, le plan des conservateurs sera un échec lamentable. Quand est-ce que nous allons agir pour réduire massivement les émissions pour protéger notre niveau de vie ? L'adjoint parlementaire et député de Windsor-Tec-Thomasay. Merci pour la question. Merci aux députés d'en face. La résolution à protéger l'environnement du gouvernement est claire. Nous sommes chefs de file au pays avec 86% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Et nous allons continuer de nous appuyer sur ce succès en faisant de l'entérimité international dans les véhicules électriques et l'acier propre, en réduisant les émissions à un niveau équivalent de l'élimination de 2 millions de véhicules dans la route. Nous allons continuer d'investir pour transporter nos antennes, par exemple, avec la ligne Ontario, qui élimine 20 000 véhicules des routes tous les jours. Nous avons également investi dans la conservation avec le partenariat de conservation, qui a protégé des dizaines de milliers d'acres, de terres. Nous pouvons protéger l'environnement sans imposer des taxes carbone coûteuses et qui tuent l'emploi. Question complémentaire, député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président, Premier ministre. Nous avons entendu toutes les histoires du Premier ministre et de ses ministres. Mais ça ne change rien à la réalité. L'Ontario ne va pas atteindre ses objectifs et l'Ontario augmente ses émissions sous leur garde. Cela veut dire que le gouvernement recule pour protéger notre niveau de vie. En raison du changement climatique, nous allons vers une vie plus difficile et plus chère pour nous tous et toutes. Pourquoi refuse-t-il que le Premier ministre refuse d'agir dès maintenant? M. le ministre, nous agissons. C'est un gouvernement fondé sur l'action qui crée de nouvelles ressources non émettrices partout dans la province. Et en même temps, nous veillons à ce que le prix de l'électricité reste faible. Et grâce à cela, nous voyons des investissements de milliards de dollars dans les secteurs qui vont réellement réduire les émissions. Nous allons construire des véhicules électriques, nous allons construire des batteries électriques assez propres aux fourneaux peu émetteurs. Nous construisons le réseau de transport de l'électricité pour utiliser l'électricité que nous produisons. C'est un avantage phénoménal, mais le député n'y a rien compris. La proposition de Milton de l'est de la province n'était pas d'accord avec la proposition de la semaine dernière. Ils ont reçu 6,7 % dans les élections partielles. Nous avons deux nouveaux députés conservateurs que les gens sont contre la taxe carbone et contre la reine de la taxe carbone, Bonnie Crombie. À l'ordre. Nouvelle question, député de Down Valley Est pour le Premier ministre. Le Premier ministre a fait campagne sur la transparence et sur la responsabilité, mais 6 années après l'entrée en fonction, ce gouvernement n'a créé que des scandales ponctuées par des reculats, des promesses reniées. Cinq ministres ont démissionné. Il y a une enquête de la GRC et la nomination à la magistrature d'Ami, cela n'a pas marché. L'assiette au beurre fonctionne très bien, n'est-ce pas ? Donc, je m'excuse d'être sceptique en ce qui concerne la publicité partisane sur la santé. Le gouvernement a fermé les urgences et fait payer dans les cliniques privées. Il ne donne pas de détails sur la pénurie d'effectifs dans le système de santé. Est-ce que le gouvernement veut bien rompre l'OMERTA pour expliquer à la province à quel point la pénurie des effectifs est une grave crise ? La réponse, vice-première ministre et ministre de la Santé. C'est un plaisir de prétire l'État de l'Ontario au Canada en ce qui a trait à notre réseau de la santé. Nous avons un programme CARM qui va permettre de créer un programme de jumelage pour les étudiants en médecine aux professionnels de la santé, ce qui signifie que ces étudiants qui sont en formation pourront trouver des correspondants à travailler avec eux. Je dois féliciter le président Soumité-Bernard des écoles de médecine du Nord. 51 % de vos étudiants dans cette école de médecine du Nord ont choisi leur domaine de spécialisation en médecine de famille. Nous allons continuer à investir dans notre réseau de la santé parce que nous savons que ce soit en matière de capitaux d'immunisation d'hôpitaux. Il faut que les étudiants puissent avoir des opportunités pour se former. Merci beaucoup. Complémentaire. La réponse n'a rien à voir avec les préposés, les infirmiers et la pénurie de médecins dans notre province. Ce gouvernement a permis à notre réseau de tomber dans un déclin qu'une transparence va menacer notre économie et notre prospérité. Le gouvernement permettrait à ces gens d'avoir beaucoup plus de pouvoirs de négociation qu'eux autres. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que ce gouvernement a mal géré cette situation, ce qui a amené à des demandes élevées dans l'histoire de l'Ontario. Cela vous semble familier. C'est parce que c'est ce qui s'est produit dans le secteur de logement. Monsieur le Président, ce gouvernement ne peut pas progresser en logement ou en santé. Il peut seulement essayer de se cacher à la suite des mauvaises décisions qui ont été entreprises. Et finalement, est-ce que le gouvernement va finalement nous donner une réponse claire pour nous dire de premiers intervenants, de préposés et de professionnels de santé qui manquent? Réponse ministre de la Santé. Et voici la réponse directe. Deux ans de cela, nous avons beaucoup plus d'infirmiers et d'infirmières inscrits dans la province de l'Ontario, dans notre histoire entière. Comment est-ce que nous avons pu faire cela? Nous avons pu faire cela en ordonnant à l'Ordre des médecins de l'Ontario afin d'évaluer et d'accréditer ces physiciens formés à l'étranger. Nous avançons vers l'avant. Nous travaillons avec nos partenaires. Nous nous assurons que non seulement les investissements en capitaux, environ 50 millions, partout dans la province de l'Ontario, dans nos hôpitaux, de nouvelles expansions. et nous le faisons en élargissant les sièges et les places qui sont disponibles dans ces écoles pour ces infirmiers préposés et pour nos PSSP. Nous investissons et nous voyons ces changements qui auront un impact sur les collectivités. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Simcoe-Grain. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement, de l'Économie et des Commences. Les constructeurs de voitures savent que notre secteur est en relance et est fort. Il y a beaucoup de demandes qui vont continuer à s'élever dans les années à venir. Nous voulons nous assurer que l'approvisionnement soit disponible et fabriqué en Ontario. C'est une opportunité massive et importante et nous voulons la saisir. Aucun État n'a garanti cela en quatre ans. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que cet investissement a pu être garanti en Ontario comparativement à d'autres territoires de compétences? ni ce développement économique de la création d'emplois. Ces ententes de cet emploi et de ce grand calibre sont sans parallèle. Presque deux ans de discussions et de négociations ont été accomplies et nous savions qu'il faudrait créer une relation de confiance. Honda savait que nous avons l'énergie propre, les talents et un écosystème propice au VE. Ils savaient déjà tout cela et franchement, tout le monde entier le sait. À travers nos rencontres à Tokyo, ici en Ontario, beaucoup de rencontres dans la circonscription du premier ministre, nous avons pu cultiver cette confiance avec les chefs et les dirigeants de Honda. Les PDG, Mibessa, le président Jean-Marc Leclerc de Honda Canada, Mio Nosa et le premier ministre qui étaient à la table en gérant ces négociations. Ils savaient que nous étions sérieux par rapport à leurs ententes. Donc, merci à Honda. Merci. Complémentaire. Merci beaucoup, M. le Président. Merci au ministre pour cette réponse. Félicitations au ministre et à son équipe, au premier ministre, pour tout leur travail en démontrant notre valeur ontarienne à Honda. Ils démontrent que nos talents, notre écosystème et notre main-d'oeuvre sont bien fondés. Donc, nous avons agi de manière responsable pour continuer à gagner. Des centaines de milliers d'emplois vont être créés dans la province et dans ce secteur d'automobiles qui vont permettre de renforcer ce secteur pour des décennies à venir. Sous le gouvernement libéral précédent, il y a eu beaucoup de défis et de difficultés et ils ont signalé qu'il faudrait faire beaucoup plus d'importations et ils n'ont pas favorisé la fabrication à domicile. Donc, est-ce que le ministre, plutôt, peut nous dire qu'a fait l'Ontario pour mettre ce secteur en chef de file? Réponseur. Depuis le premier jour, le premier ministre, Ford, avait dit que le VE allait être construit en Ontario par les travailleurs ontariens. Avec cette annonce de la semaine dernière, nous continuons à respecter cet engagement. Nous avons adopté une approche en réduisant les coûts pour faire les affaires, réduire les formes administratives et réduire également les taxes. Cela nous a permis d'être un chef de file comme territoire de compétences en matière d'automobile et nous avons pu garantir 40 milliards de dollars d'investissement en Ontario. C'est un montant beaucoup plus énorme. Contrairement aux États américains, nous avons tout ce qui est nécessaire pour ces entreprises à grande échelle pour notre réussite. Beaucoup de ressources et de matériaux qui sont disponibles et nous avons un écosystème POPIS-OVU et nous avons les meilleures compétences à l'échelle mondiale. Prochaine question. Question au ministre du Logement. Nous avons une crise de logement et le logement est important. Les locataires font face à beaucoup d'augmentations de leurs loyers simplement parce qu'ils habitent dans des immeubles qui ont été construits après 2018. Dans ma circonscription, il y a eu des augmentations de 14 % du loyer et cette année unique, cela va monter à 13 %. Avec ces prix qui montent en flèche, cela force les gens à laisser leur domicile. Alors pourquoi le gouvernement ne veut pas offrir une stabilité à ces locataires au plein milieu d'une crise ? Ministre du Logement pour une réponse. Merci. Ce que nous avons fait depuis le premier jour, c'est de reconnaître que depuis 15 ans, il n'y avait pas assez de logements locatifs qui ont été construits, ce qui a résulté aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous avons commencé en 2018, comme la députée l'a dit, afin de construire des logements à but locatif. Et les résultats ont dépassé nos attentes et il y a beaucoup plus à faire. Comme vous le savez, nous avons les données les plus élevées, non seulement durant les dernières années, en ce qui a trait aux mises en chantier, mais également dans l'histoire de l'Ontario. Donc, l'approvisionnement de matériaux numériques et d'autres outils vont nous permettre de stabiliser, d'équilibrer ce secteur. Bien sûr, nous avons présenté des mesures après-mesure afin de rendre la vie plus abordable pour la population ontarienne, que ce soit pour réduire les impôts, lutter contre la taxe sur le carbone à chaque étape. Toutes les mesures que nous avons présentées pour réduire les coûts et construire les logements locatifs sont importants et nous allons continuer à nous concentrer là-dessus. Complémentaire, les locataires portants d'Ontario doivent entrer en grève. et ils doivent adopter des mesures eux autres. Et le fait de ne pas avoir un plafonnement sur ces loyers est injuste. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont payer l'année prochaine, que ce soit 3 %, 5 %, 15 %. Cela peut doubler. Personne ne peut vivre dans une situation comme telle. M. le ministre, est-ce que vous allez restaurer les restrictions que vous avez illuminées et protéger les locataires de ces os de loyer? Réponse, la députée le sait qu'il existe un contrôle du loyer pour les immeubles qui ont été construits avant 2018. Nous avons... Comme vous le savez plus tôt, le gouvernement libéral néo-démocrate de 1985 nous a amenés dans une situation précaire et de faillite. Ils ont éliminé les mesures de contrôle du loyer pour ces nouveaux immeubles qui ont été construits et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Ils ont dit qu'ils avaient dû faire cela pour remédier aux désastres et à ces difficultés du précédent. Mais, en fait, rien n'a été accompli. Aujourd'hui, notre gouvernement construit et à des niveaux de mise en chantier sans précédent. Merci beaucoup. Prochaine question, députée de Guelph. Ma question s'adresse au premier ministre. Dans nos tribunes, nous avons des concitoyens qui sont préoccupés par rapport aux coûts et de l'impact de cette crise climatique. En quatre jours l'année dernière, uniquement, il y a eu d'un impact de 1,8 milliard de dollars sur notre réseau de santé en raison des feux de forêt. Il faut réduire la pollution climatique. Si nous avons l'espoir que nos enfants pourront accéder à un environnement sain et prospère, alors il faut agir. Selon les données publiées l'année dernière, il y a eu des augmentations inédites comparativement à l'année 2022 et cela va se détériorer avec le plan du gouvernement qui va augmenter la pollution à 580 % d'ici 2030. alors est-ce que le premier ministre va nous permettre d'économiser de l'argent en protégeant notre santé et notre climat en n'augmentant pas ces usines et en investissant dans un environnement sans réponse ? Comme vous le savez, nous faisons la rénovation de nos usines à Pickering, à Bruce, un peu partout. Ce sera un environnement carboneutre qui va permettre de faire prospérer la province pour les entreprises comme Honda, Volkswagen, Stellan 6, lorsqu'ils vont passer à une approche numérique. Ce que le député propose dans sa question, c'est de remplacer ces mégawatts en énergie éolienne et solaire. J'ai regardé nos données et il a été démontré que dans une journée ensoleillée en mai, nous recevons beaucoup de mégawatts, environ 400 mégawatts de notre énergie éolienne et solaire, mais cela n'est pas suffisant. Alors, c'est pour cela que nous investissons afin que les enfants dans nos tribunes puissent accéder à l'électricité lorsqu'ils vont grandir et vivent en Ontario. Merci, complémentaire. L'année dernière, 1,8 trillion de dollars a été investi en énergie et la plupart dans l'énergie solaire et éolienne, environ 600 milliards de dollars parce qu'ils sont les sources les plus rentables en matière de productivité et d'énergie. Alors, ce gouvernement va augmenter à 580 % la pollution climatique en investissant dans ces usines de gaz fossiles. Alors, ma question est la suivante. pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas l'énergie accourentable ou accommodique afin de créer des emplois et une prospérité tout en réduisant les tarifs d'électricité? Ministre de l'énergie pour une réponse. À travers des mesures d'approvisionnement, non, nous aidons à faire cela. Mais c'est parce que nous nous sommes engagés d'avoir un stockage de batterie afin d'utiliser ces énergies renouvelables. Nous adoptons des mesures de bon sens, mais je vais rappeler aux députés de l'autre côté de la Chambre de notre état en janvier où il y a eu 26 heures de soleil. Pour tout le mois de janvier, pouvez-vous imaginer comment est-ce que ces gens qui habitent dans les 40e, 41e étages en Ontario lorsqu'il voulait accéder à ces ressources qui permettent d'accéder à l'électricité et à faire avancer notre province. Il croit entièrement en ce qu'il a dit, mais en fait, il n'a pas raison. Prochaine question, député de Newmarketora. Merci, monsieur. À l'ordre, selon le président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Nous avons un système d'électricité le plus propre dans le monde entier. L'électricité et l'énergie nucléaire représentent les pignes dorsales de notre province qui offrent de l'électricité à émissions faibles. cette échelle grise plutôt est renommée et est une fierté pour la population. Au lieu de continuer ces initiatives, le gouvernement fédéral continue à forcer cette taxe sur le carbone sur les travailleurs acharnés de l'Ontario. Les fédéraux doivent comprendre la réalité et comprendre le temps qu'ils causent en éliminant cette taxe. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que notre gouvernement renforce notre économie à travers cette initiative en dépit des défis auxquels nous sommes confrontés? Réponse. Nous n'avons pas besoin d'une taxe sur le carbone. Nous n'avons pas besoin des libéraux fédéraux, de la taxe sur le carbone, Bonnie Crombie, et du moins l'élection partielle de la semaine dernière, nous avons pu cette circonscription a pu élire un député conservateur en disant non à cette taxe sur le carbone. Ils ont dit oui à notre plan, à électrifier notre province en créant de nouvelles usines et de nouvelles batteries nucléaires en investissant dans ce secteur et les transmissions nécessaires dont nous avons besoin en investissant dans ce secteur vert et propre. Et les interviens n'ont pas besoin de cette taxe sur le carbone, mais ils croient en notre mission. Complémentaire, merci au ministre pour cette réponse. Grâce à ces mesures proactives qui ont été adoptées par notre gouvernement, notre énergie propre est en chef de file non seulement pour électrifier les nouveaux logements, mais également le système de transport. mais en ce qui a trait à l'opposition des néo-démocrates et les libéraux et les indépendants, ils ont continué à voter contre nos plans pour l'électrification. Ils préfèrent appuyer une taxe qui fait hausser les nécessités quotidiennes pour leurs commettants. nous allons continuer à militer pour les gens en Ontario et continuer à contrecarer cette taxe jusqu'à ce que les fédéraux puissent éliminer cette taxe sur le carbone. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que notre gouvernement va exploiter notre système d'électricité pour appuyer le secteur de la fabrication au lieu d'imposer des taxes? Merci. Réponse M. le Président, je sais que le Premier ministre et le ministre du Développement économique vont m'appuyer parce qu'ils ont pu garantir des milliards de dollars en investissement. Cela envoie un message clair. Contrairement au gouvernement libéral précédent, nous continuons à attirer des investissements de milliards de dollars dans notre secteur de VE. Dans ce secteur des automobiles qui a été délaissé par les libéraux, ils reviennent en grand nombre parce qu'ils croient en nous. C'est quoi la clé de cela? C'est une énergie fiable et abordable, ce qui n'était pas disponible sur le gouvernement précédent où les tarifs d'électricité ont triplé et sont montés en flèche. Alors, le gouvernement fédéral à Ottawa a imposé cette taxe punitive sur le carbone en dépit du travail que nous faisons en ces investissements. Continuons à être disponibles en Ontario et ces investisseurs peuvent compter sur la Provence. Merci. Prochaine question, député de Kiwatinon. Miigwetch, Monsieur le Président. La Première Nation de N'Djelangha a fermé le 16 avril leurs portes après qu'il y ait des taux élevés de benzine. Ils n'ont pas été consultés en ce qui a trait aux travaux du ministère de l'environnement de l'environnement par rapport aux taux acceptables de benzine. Est-ce que le ministre s'assurait que cette Première Nation va toujours être inclue dans les prises de décisions à Sarnia? Adjoint parlementaire, député de Windsor, Tchekhansi. Merci aux députés pour la question. Nous sommes dévoués à protéger la santé humaine et l'environnement. C'est pour cela que la semaine dernière, une décision a été prise pour ce qui a trait au plan d'approbation. En dépit des ordonnances pour réduire ce taux, il y a beaucoup de données qui vont au-delà du niveau acceptable et il y a des mesures en place afin de trouver les sources de cette eau élevée et de suspendre les opérations qui sont dans ces établissements et ces institutions et d'envoyer un plan de restauration. Nous sommes engagés pour réduire ces émissions de benzine. Complémentaire, vendredi dernier, il y a un avis de violation qui a été émis par cette Première Nation et le ministère de l'Environnement de la conservation des parcs pour demander leur aide. Ils demandent d'accéder à une aire sain dans le cadre de leurs droits humains. Nous avons échoué à protéger cette nation pour des générations à venir. Est-ce que le gouvernement va finalement mettre en œuvre les recommandations qui ont été mises? Réponse. Nous allons continuer à travailler avec cette Première Nation pour prioriser la santé et le bien-être de tous les résidents. Nous n'allons pas hésiter d'adopter des mesures en matière de conformité qui sont nécessaires pour protéger la santé et l'environnement. et nous travaillons à mettre en œuvre en ce qui a trait aux normes de benzine pour imposer des exigences plus strictes. Nous voulons renforcer les sanctions financières à imposer sur les mauvais joueurs. Nous allons continuer à adopter des mesures nécessaires pour protéger la santé et l'environnement. Alors, détrompez-vous. En matière de protection de santé et de bien-être, nous n'allons pas hésiter à utiliser nos outils qui sont à notre disposition afin de tenir ces gens responsables. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de l'ANAC, Grant Nack, Kingston. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au solliciteur général. La taxe libérale sur le carbone fait hausser le coût de la vie et représente un fordau pour les familles et les entreprises en auto, surtout dans les circonscriptions comme la mienne où les gens s'inquiètent de l'impact en matière de services d'urgence en Ontario. Ils veulent s'assurer que les forces de l'ordre et les équipes d'urgence peuvent accéder aux ressources nécessaires afin de sécuriser leur communauté. C'est essentiel et le gouvernement fédéral doit reconnaître l'impact de cette taxe et l'éliminer. Est-ce que le solliciteur général peut nous dire comment est-ce que cette taxe sur le carbone a un impact sur les opérations des services policiers et des premiers intervenants à l'échelle de la province? Réponse solliciteur général. Merci beaucoup. Je remercie notre député qui travaille sans relâche pour cette question et pour son plaidoyer pour la sécurité des comitants. La semaine dernière, je me suis rendue au ciel social de la PPO pour comprendre directement combien de bateaux nous avons à notre disposition et d'autres ressources. J'ai vu cette flotte qui sera dans le nord de l'Ontario afin de se rendre dans ces endroits pour comprendre et aider ce secteur. et nous avons besoin de centaines de milliers d'automobiles sur les routes afin de protéger les ontariennes et les ontariennes. Il est incontestable que cette taxe sur le carbone qui a augmenté à 20 centimes pour le diesel et l'essence, cela a un impact néfaste. vous savez qui c'est déjà? Cela, c'est la reine de la taxe sur le carbone de Bonnie Crumbie. Elle n'a rien dit pour lutter contre cette taxe. Réponse complémentable, plutôt. Mais, combien de temps vont être assurés d'entendre que nous agissons en leur faveur, contrairement aux libéraux et aux démocrates? Avec les rapports médiatiques en matière d'activité de la Provence, nous devons nous assurer que les premiers intervenants ont accès aux ressources dont ils ont besoin. Les gens s'inquiètent de l'impact néfaste de cette taxe sur le budget des services de force de l'ordre. C'est primordial de notre gouvernement de continuer à appuyer ces hommes et femmes qui continuent à protéger et à sécuriser nos collectivités. Est-ce que le solliciteur général peut nous dire comment est-ce que nous aidons ces secteurs plutôt à lorsqu'ils font face aux effets de cette taxe punitive? Réponse. C'est simple. Nous allons appuyer nos forces de l'ordre, nos pompiers, nos officiers correctionnels et chaque personne qui nous protège. mais cette taxe a un impact sur tout. La semaine dernière, j'ai participé à une association des chefs dans le secteur des pompiers et il m'a rappelé qu'un camion doit payer 21 centimes additionnels pour l'essence et le diesel. Ce n'est pas juste et cela n'a pas seulement un impact pour les policiers mais également pour les pompiers. C'est pour cela que notre gouvernement dirigé par le premier ministre Ford va continuer à appuyer la population et dire chaque jour que cette taxe est mauvaise. Alors, Bonnie Crandy, elle le sait et elle pourrait aider les Ontariens et les Ontariennes. Prochaine question, députée de London West. Ma question s'adresse au premier ministre. Le mois dernier, le collège Flemming a annoncé la fermeture de 29 programmes à lundi à la suite de pertes de 40 millions de dollars de frais de scolarité des étudiants internationaux. Ce secteur fait face à 3 milliards de dollars de pertes d'économies sur une période de trois ans et ce collège fait partie d'autres établissements qui vont devoir agir de telles pour offrir ces programmes et créer des emplois nécessaires. Est-ce que le gouvernement va agir maintenant et mettre une fin à cette fermeture avant qu'il ne soit trop tard? ministre des collèges et des universités, merci à la députée pour cette question. C'est ce que nous avons anticipé lorsque le gouvernement fédéral a adopté une décision unilatérale afin d'éliminer le nombre de sièges dans ces collèges et les universités sans avoir tenu des consultations dans ce secteur ou dans la province. C'est pour cela que notre gouvernement s'est placé à la hauteur à offrir des milliards de dollars en financement, un investissement historique sur une période de 10 ans. Nous allons nous assurer que ces établissements puissent rester durables pour des années à venir. Cela met fin à notre période de 10 ans.